Le plan Valls d'économie budgétaire, un plan de 11 milliards d'euros, véritable plan Marshall à l'envers, qui va accroître encore les dysfonctionnements dans les services publics et frapper durement les communes les plus pauvres, a suscité il y a quelques semaines l'émergence d'un collectif, les Plumés de l'Austérité, qui manifestait ce mois-ci devant l'Assemblée nationale. Ils se sont mis en marche au départ de leurs communes, l'Île-Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, Aubervilliers, Stain et quelques autres, situées également en banlieue parisienne. Des élus de la République et des habitants, ensemble et à l'appel du collectif des Plumés de l'Austérité, se sont dirigés vers l'Assemblée nationale pour protester contre un plan d'austérité engagé par le gouvernement. Sous le nom de pacte de responsabilité se cache un plan d'économie drastique de 11 milliards d'euros d'ici deux ans imposé aux collectivités locales. Actuellement, à l'Assemblée nationale, se discute un budget, qui est le budget d'austérité le plus austère de la Ve République, qui va baisser les dépenses publiques, et il va commencer par baisser les dépenses publiques des collectivités territoriales, qui sont les premières en première ligne face à l'austérité, en première ligne face au chômage, en première ligne face à une pauvreté qui grandit dans le pays. Et dans ces collectivités, il y en a qui sont dans une situation plus inégale que d'autres, ce sont celles, par exemple, de Seine-Saint-Denis, dont on sait que c'est un département très touché par la crise, par le chômage, et donc ces budgets font tout simplement que beaucoup de communes ne pourront plus boucler leur budget, sauf à abandonner tout ce qui est budget en faveur du logement, des actions sociales, etc. Se traduisant par une amputation d'environ 10% du budget de chaque commune, le plan VALS prive celle-ci d'une manne financière considérable qui ne garantira plus la gestion quotidienne des services publics municipaux, des prestations sociales ou de la rénovation des infrastructures publiques. L'État veut nous plumer, nous retirer des moyens, de l'argent en moins, alors que dans nos villes, on investit pour l'école, on investit pour la musique, on investit pour la culture, pour le sport, pour la santé. Donc voilà, concrètement, ça veut dire qu'on nous demande en gros de faire le choix entre supprimer des services publics, rendre la population, ou bien d'augmenter les impôts. Et ça, pour nous, il est hors de question d'accepter ça. 3 millions d'euros en moins dans le budget communal, un budget qui avoisine les 50 millions d'euros. Pour nous, c'est énorme, c'est complètement injuste. Alors qu'à côté de ça, on a donné des milliards, sans contrepartie, sans même signer un papier en disant, ben là, on vous donne des milliards et puis vous allez créer de temps d'emploi. On attend toujours les 1 million d'emplois que Gattaz avait promis. Évidemment, nous ici, à Astin, on n'y a pas cru une seule seconde. À un moment donné, il va falloir reprendre l'argent qui a été volé par le grand patronat, par les actionnaires, et le redistribuer dans les villes et les quartiers populaires. Le fait qu'on se soit organisé en intercommunauté, c'est certes de l'argent qui a été mutualisé, mais ça a été aussi un moyen pour l'État de réduire l'argent donné aux collectivités. Donc en réalité, les économies ont déjà été faites, mais à un moment donné, les économies, si ça remet complètement en cause l'égalité républicaine dans nos villes et quartiers populaires, à un moment donné, ce ne sont plus des économies. On est en train de sacrifier l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Les carnets de commandes de nombreuses entreprises locales pâtiront de cette baisse des budgets locaux. Des emplois seront sans doute supprimés en conséquence. Les communes les plus pauvres de France se voient ainsi sommées d'aider l'État à rembourser une dette à laquelle elles n'ont pris aucune part, ce qui est largement illégitime de surcroît. On manifeste contre la baisse des dotations dues aux collectivités locales. Pour une ville comme Saint-Denis, c'est 22 millions d'euros qui vont être retirés au Dionysien. L'équivalent de deux mois de fonctionnement du service public. Ce qui est en cause, c'est le fonctionnement du service public. L'État qui est en crise, c'est l'équivalent de ce qui est versé à total sur le CICE. Les collectivités déjà appauvries risquent quant à elles la cessation de paiements et d'être ainsi placées sous la tutelle des préfets, ce qui rendrait plus facile encore les coupes budgétaires ultérieures. À moins bien sûr d'augmenter encore les impôts locaux, ce qui n'est guère possible dans les communes ayant peu de ressources financières. Contre le plan Valls, 13 000 signatures d'élus de tous bords ont été réunies par l'Association des maires de France. Les plumées de l'austérité nous le rappellent. Il est urgent d'empêcher les coupes budgétaires à venir si l'on ne veut pas se retrouver tous en caleçon. L'accessibilité de l'association de l'austérité – Sous-titrage Société Radio-Canada